Le côté sombre de l'entrepreneuriat. Quel est le revers de la médaille une fois que tu commences à entreprendre, d'une part, et surtout lorsque tu commences à avoir des résultats ? Qu'est-ce qui se passe ? Dans cette vidéo, je t'ai expliqué un peu le type de problème auquel tu vas faire face, le type de problème auquel moi-même j'ai fait face, les menaces que j'ai reçues, les poursuites que j'ai reçues également, afin que tu te les prépares. Parce que, sache une chose, c'est que lorsque tu es réussi, tes problèmes s'amplifient fois 10. J'ai dit bien fois 10, fois fois 100, même. Donc, si tu es entrepreneur en devenir, si tu es investi en devenir tout en étant salarié, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Fouamon Kam, j'ai accompagné des milliers d'entrepreneurs et investisseurs à travers le Canada francophone. Donc, si tu veux faire partie du groupe, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu likes la vidéo, tu la partages, et surtout, tu laisses un commentaire car ça fera très certainement l'objet d'une nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je me retrouve au Tajidor. Donc, je suis rentré au Cameroun pour le marage d'un de mes meilleurs amis. Donc, voilà, je suis venu plusieurs jours. Le marage était hier et tout le monde est rentré. Donc, moi, je suis resté là un peu pour me reposer, travailler un peu. Et je suis aussi venu voir un peu comment, voilà, l'endroit, parce qu'on en avait beaucoup parlé. C'est un endroit qui a été développé par un homme d'affaires camerouen. Et voilà, sachant que moi, je fais du développement immobilier et qu'avec mes partenaires, on est en train de construire des centaines de logements au Québec. Voilà, l'idée, c'est de voir un peu ce qui est proposé, etc. Pour le moment, je n'investis pas en Afrique, mais c'est dans mes projets, je te dirais, d'ici à peu près 5 ans. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe lorsque tu commences à entreprendre, les risques associés à ça et les problèmes auxquels tu vas faire face. Et crois-moi, cette vidéo va te faire froid dans le dos. OK ? Et je ferai même une vidéo un peu plus détaillée par rapport à ça parce que là, je n'ai pas mon matériel. Mais je voulais quand même te faire cette vidéo rapidement afin que tu sois quand même alerté de la situation. Lorsque tu vas entreprendre, tu vas avoir plusieurs obstacles. Déjà, tu vas voir des personnes proches à toi qui vont essayer de te limiter parce qu'elles ont peur pour toi. Donc, elles vont te dire que voilà, Florian, je prends mon cas notamment, mais ça va être ton cas également. Florian, c'est trop risqué. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu te lances alors que tu es en emploi, etc. Ces personnes-là vont te donner des conseils qui ne vont pas nécessairement dans ton sens, mais par peur pour eux-mêmes par rapport à toi. C'est-à-dire, c'est que quand tu as un emploi, on se dit, OK, le gars, il va se lancer dans le business. Pourquoi ? Alors qu'il a un emploi. Et s'il perd tout, comment il va faire ? Et comment est-ce qu'on va faire ? Surtout quand c'est des personnes qui dépendent de toi. Ce que je veux comprendre. Et honnêtement, moi, je te dirais d'aller tout de même de l'avant et de prendre quand même certaines mesures pour ne pas non plus te lancer dans le vide et te retrouver du jour au lendemain sans rien, si jamais ça se passe mal. Ça, c'est la première type de personnes. Tu vois, également, avoir des personnes, ça va être peut-être des connaissances, des personnes qui ne te connaissent pas, qui vont commencer du coup à te critiquer ce que tu fais, te décourager. Et ces personnes-là, honnêtement, il ne faut même pas s'attarder auprès de ces personnes. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement des personnes qui te renvoient la peur du fait qu'elles ne sont pas capables d'entreprendre ce que toi, tu veux entreprendre. Et qu'en fait, ces personnes-là, elles aimeraient faire ce que tu fais. Et elles savent très bien que si ça marche, ça peut changer ta vie et ça peut changer la vie de tes proches. Mais comme elles n'ont pas été capables de faire ça, elles se disent, non, si toi, tu fais ça, tu vas passer de l'autre côté et on va rester derrière. Tu vois, ces personnes-là, tu les mets à la poubelle thermée. Tu vois, c'est pour ça que je ne vais même pas trop m'attarder là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque tu commences vraiment à avoir des résultats ? Et crois-moi, ça va te faire peur et je vais te dire un peu ce qui s'est passé pour moi et comment est-ce que tu peux t'y préparer. C'est que lorsque tu vas commencer à entreprendre, et surtout quand tu as du succès, il y a ce qu'on appelle le lonely wall. C'est-à-dire que les choses marchent, tu commences à avoir des résultats et les gens ne comprennent pas vraiment ce que tu fais ou se disent, voilà, est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est vrai ce qu'ils disent et tout et tout. Donc, ça fait comment te traiter de voleur, de menteur, d'arnaqueur et tu vas te retrouver un peu seul. C'est-à-dire, tu vas te dire, ok, les personnes ne croient pas en moi et tu vas commencer à vouloir te rapprocher de personnes qui vont dans ton sens ou qui voient et qui croient en ce que tu fais. Donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, moi, je me suis rapproché d'autres entrepreneurs. Tu as vu dernièrement, j'ai fait des podcasts avec d'autres entrepreneurs, avec des courtiers, des amis à moi qui sont entrepreneurs également, des personnes aujourd'hui avec qui je travaille et on a la même vision. Et c'est des personnes que j'ai rencontrées dans des événements, dans des masterminds, etc. Et ça, c'est la meilleure chose qui m'est arrivé. Maintenant, l'autre côté de ça, c'est quoi ? C'est que, toujours dans ton lonely wall, tu vas rencontrer des personnes, du coup, qui se rapprochent de toi par intérêt et c'est là où c'est dangereux. Il y a des là quelques années, j'ai à me rapprocher de certains collaborateurs, même des amis, des amis, c'est même des faux amis, ce n'est pas vraiment des amis parce que c'est des personnes littéralement qui voulaient, je peux te dire, en finir avec moi comme on aime dire. Donc, tu vas avoir des collaborateurs, par exemple, qui vont se rapprocher de toi en voulant peut-être te voler ton idée et même te vouloir du mal. Donc, j'ai eu à faire une vidéo par rapport à ça, j'ai eu un de mes anciens collaborateurs qui a usé de mon nom, par exemple, pour arnaquer certains de mes clients, qui a usé de certaines de mes marques, qui a utilisé mon image de marque pour se faire de l'argent. Il a arnaqué des clients à moi. Et là, le revers de ça, c'est que ça peut retomber sur toi. C'est la raison pour laquelle tu dois te protéger. Tu dois protéger ton nom. Tu peux faire des marques déposées. Tes idées, tes marques, tes noms, tes sites, il faut que tu les protèges. De manière à ce que, si tu vois quelqu'un qui utilise ton travail ou qui utilise ton nom, tu peux le poursuivre. Et c'est ce que j'ai fait, c'est que ce collaborateur, il sait très bien qu'il regarde mes vidéos, t'es autant mon gars, on va te choper. Donc, ne t'inquiète même pas par rapport à ça. Avec toutes les personnes que tu as arnaquées, tu vas te faire choper. Ça, ce n'est même pas un souci. Je vais faire une vidéo spécialement par rapport à ce qui s'est passé pour que vous ayez toute l'histoire au compte. Donc, tu vas voir des personnes qui vont se rapprocher de toi par intérêt. Et les personnes qui se rapprochent de toi par intérêt, quand elles n'arrivent pas à voir ce qu'elles veulent de toi, elles commencent à te vouloir du mal en salissant ton nom ou en utilisant ton nom pour se faire de l'argent. Et ça va avoir une répercussion sur ta réputation. Tu vas voir d'autres personnes qui, toujours dans ce lonely road-là, vont se rapprocher de toi en voyant peut-être que toi, tu es un peu dans ton monde et elles vont s'intéresser à toi. Donc, c'est des personnes qui vont t'étudier pendant un certain temps. Elles vont s'intéresser à toi. Elles vont voir quels sont tes problèmes, quels sont tes obstacles, etc. Et elles vont un peu se rapprocher de toi en mode, voilà, je te comprends. Et ça, ces personnes-là, c'est des personnes très dangereuses. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, elles vont vouloir t'aspirer. Donc, j'ai eu à sympathiser avec des personnes qui en savent sur moi. Voilà, ils ont certaines informations, que ce soit sur moi, sur ma famille, etc. Et ces personnes-là, voilà, ça ne s'est pas passé comme prévu. Tu m'es fait une amitié, par exemple. Et ces personnes-là, vu qu'elles n'ont pas pu te tirer profit, c'est qu'elles commencent à te menacer. Et quand j'ai dit des menaces, c'est que j'ai déjà reçu des menaces. Bon, je te passe les insultes sur Internet, etc. Mais il y a également des personnes, par exemple, sur Internet, qui vont te menacer en te disant « Voilà, que si je te croise, je vais te faire du mal. » Elles vont se dire que voilà, elles vont s'en prendre à des membres de ta famille, etc., etc. Donc ça, également, il faut se protéger. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis entouré d'avocats. Même dans certains de mes déplacements, je prends même de la sécurité. Arriver à un certain stade, il faut que tu te protèges. te protéger, toi, personnellement, en termes de sécurité. Mais également protéger les membres de ta famille. C'est-à-dire aujourd'hui, je travaille avec quatre cabinets d'avocats. Quatre. C'est beau dire, et dans différents pays. Donc c'est que demain, voilà, j'ai les dispositifs. Il faut également que tu mettes en place des dispositifs pour te protéger de manière légale, ok ? Il y a des personnes, par exemple, elles ont eu certaines informations et voilà, aujourd'hui, je reçois même encore des mails en disant « Si tu ne fais pas ci ou si tu ne donnes pas ça, on va dire ça ou ça sur toi. On va diffuser telle ou telle information. » Et c'est là où je veux en venir, c'est que ça, ça va arriver tôt ou tard. Tôt ou tard dans ton parcours d'entrepreneur, ça va arriver. Regarde les plus gros succès. Regarde les entrepreneurs qui t'inspirent. Ils vont te tenir le même discours que moi. À un moment donné ou à un autre, tu vas avoir quelqu'un qui va vouloir te faire tomber. Et ces personnes-là, écoute-moi très bien, c'est des personnes qui vont se rapprocher de ton cercle très proche et même de ton cercle intime et qui vont vouloir te faire tomber. Aujourd'hui, j'ai déjà eu à recevoir des menaces en mode « Voilà, il faut que tu nous donnes telle somme d'argent. » Du chantage et l'intimidation, de la diffamation. Et c'est ce que j'ai appris en fait, c'est qu'il faut rester calme. Tu restes calme. À un moment donné, même si, et je te dis ça, c'est qu'imagine demain, toi qui m'écoutes, quelqu'un a une information sur toi, il menace de la diffuser. Ok, on va se moquer de toi. Et alors, tu sais, tout est éphémère dans la vie. Les moments de plaisir, les moments difficiles. Tout a une fin, même la vie a une fin. Donc, écoute-moi très bien, c'est que même si demain, tu tombes sur quelqu'un ne panique pas pourquoi, parce que même si la personne fait ça, ça va faire quoi ? Ok, tu vas peut-être être la risée. On va peut-être se moquer de toi. C'est éphémère. Écoute, il y a des personnes qui ont eu ce type de problème et derrière, ça les a rendus célèbres. Tu vois donc, ce que je veux te dire, c'est quoi ? C'est de prendre toujours le bon côté de la chose. Moi, la leçon que j'ai appris en 2017, ces deux dernières années, après toutes les menaces que j'ai, c'est qu'il faut toujours voir le bon côté de la chose. Moi, ce genre de situation, ça m'a appris à être calme, à contrôler mes émotions et rester focus. Parce que ces personnes-là, elles se disent que voilà, elles peuvent t'ébranler. Dans la mesure où toi, tu as pris les dispositions, mentalement surtout, c'est pas ça qui va te ralentir. Et c'est ça qui va faire très attention parce que le peu que tu sois instable émotionnellement, tu sois instable psychologiquement, ça peut te freiner parce que toi, tu es là, tu es en train d'avancer, tu es en train de mettre sur pied des projets, tu fais des choses et c'est des oiseaux qui vont venir te menacer tous les jours en te disant que oui, ceci, 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 cela. L'énergie que tu vas mettre pour pouvoir combattre ces personnes-là, c'est de l'énergie que tu ne mets pas sur le fait de bâtir tes projets, le fait d'investir, d'apprendre même de la connaissance qui vont t'enrichir sur le temps. Et ça, c'est très important ce que je vais te dire. C'est que moi, de mon expérience, tu dois faire en sorte de te protéger personnellement, physiquement, d'une part, également, légalement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, que ce soit des mises en demeure, des menaces, je ne regarde même pas tout ça. J'ai des avocats, par exemple, aujourd'hui, qui traitent tous ces dossiers-là pour moi et qui sont prêts si jamais demain, il y a lieu de faire ceci ou cela. Et c'est exactement ce que tu vas faire. Les cabinets de l'avocat, ça ne coûte pas très cher. Tu peux voir un avocat comment il peut protéger ton nom, protéger certains membres de ta famille, te protéger légalement pour que si demain, il arrive de quoi, il soit prêt à pouvoir répondre à ta place. Et toi, ça te permet de rester focus. Et crois-moi, c'est là où je vais en venir, c'est que le plus tu vas monter, le plus tu vas voir des personnes qui vont vouloir te faire tomber. Ça, je te dis là, je ne peux pas te dire la vérité. Et des fois, c'est des personnes, ça peut même être des membres de ta famille. Oui, tu l'as entendu, ça peut être ton frère, ça peut être tes parents, ça peut être ta soeur, ça peut être tes cousins, ça peut être des membres de ta famille ou des amis proches ou de l'entourage proche ou des personnes que tu vas rencontrer sur ton chemin, croyant que c'est des amis ou des personnes en qui tu peux faire confiance. Mais crois-moi, c'est faux. C'est faux. C'est la raison pour laquelle tu dois être très rigoureux. Et tu dois faire également attention avec les personnes avec qui tu t'entoures et ceux auprès de qui tu t'ouvres. Tu vas partager ta vie, etc. Il faut faire très, très, très attention. Je vais donner quelques exemples. Il y a eu des personnes aujourd'hui qui utilisent ma voix pour arnaquer des personnes. Si c'est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, c'est devenu incroyable. Des personnes utilisent ma propre voix pour envoyer des messages ou quoi des personnes en demandant de l'argent, pour lancer, par exemple, des histoires sur moi. Il y a eu cela quelques mois également, je me suis fait pirater. Donc, j'ai eu une intrusion sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Donc, il y a des personnes qui ont accès à mes informations personnelles. Et c'est là où je veux en venir. C'est que tu dois également te protéger d'un point de vue technologique. Il faut que tu marches avec un VPN. Il faut que tu aies des mots de pas scripté. Parce qu'aujourd'hui, Internet est ouvert à tout le monde. Donc, quelqu'un peut avoir une intrusion. Elle va rentrer dans ton téléphone. Elle va récupérer des informations, des fautes, etc. Et c'est ces personnes-là qui, demain, vont te dire écoute, si tu ne me donnes pas 50 000, 100 000, 10 000, peu importe le montant, je vais faire 600. Donc, c'est la raison pour laquelle je te dis que je vais également te protéger. Il y a des personnes qui utilisent, par exemple, des comptes. Des faux comptes. Et c'est là où je veux en venir également. Ce qu'il faut faire attention, je ne vends pas de crypto-monnaie. Je fais des crypto-monnaies. Je suis devenu millionnaire également en crypto-monnaie. Mais je ne vends aucunement de formation en crypto-monnaie, premièrement. Et aucunement, je vais te dire que, OK, voilà telle personne, va le voir pour qu'il te fasse investir en crypto-monnaie. Jamais. C'est la raison pour laquelle, si vous m'écoutez, mesdames et messieurs, c'est que c'est rare que je vous contacte de moi-même. Sauf si c'est sous une publicité. Généralement, c'est mon community manager. Mais si vous recevez un message vous disant que viens mettre l'argent ici, c'est faux. Le seul type d'événement où il y a une transaction, c'est lors de mes conférences en ligne. Aucunement. Je n'irai jamais appeler quelqu'un pour demander de l'argent. Je n'irai jamais envoyer un message sur Telegram ou sur WhatsApp pour demander de l'argent. Faites également attention aux comptes qui vous écrivent en mon nom. Les vrais comptes, c'est les comptes qui ont le plus d'abonnés. Donc, il y a ma chaîne YouTube. Bon, il n'y a pas de faux comptes sur ma chaîne YouTube. Mais c'est surtout Instagram et TikTok. Faites attention à ces comptes-là. Regardez juste les comptes. Prenez le temps, regardez les comptes et tapez mon nom également sur cette plateforme. Les vrais comptes, c'est les comptes où il y a le plus d'abonnés. Sur TikTok, au moment où je vous parle, je suis à peut-être 28 700, 800 abonnés. Instagram, je suis à un peu moins de 36 000. YouTube, je suis à 87 000. Facebook, j'ai mon compte personnel que j'utilise personnellement. Mais j'ai mon compte professionnel où je crois que je suis à un peu moins de 10 000 abonnés. LinkedIn, peut-être 5 000 abonnés, etc. Tous les autres comptes, faites attention. Et dans la mesure où vous avez un doute, envoyez-moi un mail à legal-investisseur.com ou tout simplement à contact-global-investisseur.com Si vous avez quelconque doute, envoie un mail. Si demain, vous recevez une information où quelqu'un va vous dire que oui, ceci, cela, vous avez un doute, vous m'envoie un mail. Et je peux vous garantir que mes avocats vont s'occuper de ces personnes-là parce que j'ai mis tout à disposition. Et c'est là où je te parle à toi, futur entrepreneur, futur investisseur, quel que soit tes projets, fais attention, protège-toi. Moi, j'ai fait l'erreur de m'associer avec des personnes. J'ai fait l'erreur de faire confiance à des personnes. Et ça, c'est le processus. Moi, je vois ça comme un processus. Tout entrepreneur à succès va te dire qu'il a fait la même erreur. Et je sais même peut-être que malgré le fait ne pas faire l'erreur, mais en fait, la personne était tellement vicieuse ou les personnes étaient tellement vicieuses que tu as vu que tu fais en fait, tout simplement. Et c'est normal. Ça fait partie du processus et c'est ça qui te forge. Moi, j'ai tellement appris des problèmes que j'ai eus avec certains de mes collaborateurs, des anciens collaborateurs, avec les problèmes que j'ai eus avec certaines personnes que je prenais comme mes amis. J'ai tellement appris parce que ça m'a forgé mentalement. Tout ce qui est stoïcisme, etc. Le bon côté de ça, c'est quoi ? C'est que c'est grâce à ces personnes-là que j'ai fait par exemple mon MonkMod. Pendant 4 mois, j'étais focus. Et ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu le rythme que j'avais. Pendant 4 mois, je suis rentré dans mon MonkMod et je vais te faire une vidéo par rapport au MonkMod. Tu peux déjà faire tes recherches par rapport à ça. J'ai également suivi des apprentissages en stoïcisme. Également, on va te renseigner par rapport à ce que c'est. Donc, tu vois, si je n'avais pas eu ces problèmes-là avec les personnes que j'ai t'évoquées et dont je te ferai des vidéos plus détaillées, je n'aurais aucunement évolué mentalement, psychologiquement pour être fort aujourd'hui. OK ? Vous savez qu'aujourd'hui, tu peux vivre une période difficile. Tu peux peut-être avoir eu des personnes qui t'ont estroquées, t'ont menacées, etc. Mais prends ça comme une leçon et prends ça vraiment comme un bond en avant. Un saut quantique dans ta tête, dans la mesure où tu sais que demain, dans la mesure où tu passes au travers de cette épreuve-là, ce sera très difficile pour la prochaine personne qui te voudra du mal de te faire tomber. Très, très, très difficile. Et je te souhaite même peut-être de vivre ce type d'expérience-là, de vivre ce type d'expérience où tu vas voir des personnes qui vont te vouloir du mal, qui vont vouloir te faire tomber, qui vont vouloir niquer ton business, niquer ta life. Mais comme tu dis, tout est éphémère. Je suis une vidéo de ce matin. Il y a des personnes, par exemple, quand il va pleuvoir, ils vont être malheureux. Mais pourquoi tu as d'autres personnes qui, pendant qu'il pleut, elles sont contentes ? Tout dépend de comment tu prends la chose, en fait. Donc, quand il pleut, la personne est malheureuse, elle se dit, voilà, tu vas le voir en dépression, etc. Et quelqu'un d'autre va se dire, il pleut, il va sortir dehors et commencer à danser. Quand j'ai vu ce compartilage, je me suis dit, à chaque situation, tu as un bon côté. Même si tu as eu à faire des erreurs de par le passé, en faisant confiance à des personnes ou en prenant de mauvais choix, regarde le bon côté. C'est comme pile ou face. C'est comme oui ou non. C'est comme le yin et le yang. C'est comme le côté noir et le côté blanc. C'est-à-dire, c'est que tu as une pièce, tu as le côté gauche, tu as le côté avant et tu as le côté arrière. Tu as le côté gauche, tu as le côté droit. Si à gauche, c'est mauvais, tu vas du côté droit. Donc, ce que je vais te dire par rapport à ça, c'est que à chaque problème, sa solution et à chaque situation difficile, se crée une nouvelle opportunité. Tout dépend de comment est-ce que tu perçois les choses. Donc, quels que soient les problèmes que tu aies eu auparavant, vois le bon côté de ça. Pourquoi ? Parce que tu entierras un apprentissage qui va te faire évoluer. Ok, donc, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. C'est très différent des vidéos que je fais d'habitude. Est-ce qu'il y a des personnes, notamment mes anciens collaborateurs, qui se reconnaissent dans cette vidéo ? Tôt ou tard, les gars, vous vous ferez prendre. Ça, je peux vous le garantir. Que ce soit moi ou une autre personne, ce que vous êtes en train de faire, toutes les personnes qui utilisent mon nom pour se faire de l'argent, toutes les personnes qui créent des histoires, diffamations, menaces, tout ça. Tôt ou tard, que ce soit moi ou une autre personne, vous vous ferez prendre. Parce qu'à un moment donné, le temps donne toujours raison. Je dis bien tôt ou tard et vous serez très surpris. Et peut-être ce jour-là, vous vous rappellerez de moi et de ce message-là en se disant il ne fallait pas jouer avec ce monsieur ou il ne fallait pas faire ça en fait, tout simplement. Parce que chacun maintenant interprète sa chose, on invente des histoires, vous prenez des photos, vous faites des montages, vous allez prendre ma voix, vous faites des trucs d'intelligence artificielle, vous créez des faux comptes, des conversations, etc. Et vous vous attendez à ce que... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ok ? Donc, on se dit à très vite. Je vais aller me faire un petit massage histoire de relaxer. Très bel endroit. Alright ? Allez. On se dit à très vite. C'était Flore, mon calme. Ciao. Salut à toi, chers investisseurs. Tous les mois, on organise le plus gros événement au Canada francophone. Ça s'appelle le Défi Immobilier Canada qui se déroule en deux étapes. La première étape, c'est de t'apprendre comment aller t'évoquer entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds. Oui, tu as bien entendu entre 30 et 150 000 dollars de mise de fonds. Le deuxième événement, c'est de t'apprendre comment utiliser cette mise de fonds de façon intelligente, non pas pour le consommer, mais pour l'investir en immobilier entre 2 et 3 biens. Et c'est ce qu'on a fait depuis maintenant plusieurs années où j'ai accompagné des billets de personnes à travers le Canada à devenir propriétaire et investisseur tout en étant salarié. Donc, si tu souhaites assister à cet événement, tu cliques dans le lien juste en dessous et tu pourras assister à notre événement. On attend plus de 1000 personnes à tous les mois. Et j'ai une recommandation pour toi, c'est de prendre ton pass VIP. Le pass VIP, il y a une garantie de fois 20. C'est-à-dire, si tu estimes qu'après l'événement, les informations que je te partage ne valent pas au moins 20 fois le montant, tu nous envoies un mail et on te rembourse. Pourquoi je suis aussi confiant par rapport à cette garantie ? C'est parce que j'ai investi des dizaines de milliers de dollars auprès de conseillers, de coachs, d'investisseurs immobiliers, d'avocats, de fiscalistes pour pouvoir investir en immobilier et te partager également cette information pour une fraction de ce prix. Donc, tu cliques dans le lien juste en dessous, Défi immobilier Canada, le plus gros événement au Canada francophone et tu m'en diras des nouvelles qu'on se retrouve de l'autre côté.